C'est quoi les démarches que ça prend pour ouvrir un studio? Parce que j'imagine qu'il faut que vous ayez des cours quand même particuliers pour pouvoir enseigner ça aux autres personnes. Pour le yoga, c'est toujours un 200 heures de formation minimum que ça prend. Moi, pour le pôle, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée à Las Vegas suivre ma formation avec une des premières fondatrices de studio de pôle là-bas, qui s'appelle Fania Monde. Puis c'est là-bas que j'ai appris la base. Puis ensuite, aussi à l'aide de différents professeurs ici qui m'ont coachée. Mais c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de formations actuellement qui existent pour le pôle à Québec. Parfait. Donc, il faut vraiment sortir à l'extérieur. Est-ce qu'éventuellement, il pourrait y avoir des formations qui seraient offertes ici au Québec ou du moins peut-être un petit peu moins loin comme en Ontario, par exemple? Oui, ça serait vraiment le fun. En fait, il y en a quelques-unes. Il y a beaucoup de trucs aussi qui sont en ligne présentement. Les gens se forment beaucoup par eux-mêmes. Mais c'est sûr que d'avoir quelque chose de vraiment structuré, puis plus accessible serait vraiment intéressant ici. Est-ce qu'il y a un danger, justement, que les gens se forment en ligne, par exemple, qui peuvent se blesser, tout ça, parce qu'ils n'ont pas accès à un professionnel? Oui, tout à fait. Parce que, justement, il y a beaucoup, beaucoup de trucs en ligne. Mais des fois, ça ne donne pas d'indication sur le placement du corps, qu'est-ce qui est important au niveau anatomique, les blessures qu'on peut avoir. Puis quand on pratique seul le pôle, ça peut être dangereux aussi. Des fois, on a besoin d'un spotter, quelqu'un qui est là pour nous baquer si jamais on tombe ou quoi que ce soit. Donc, c'est sûr que d'avoir des gens formés, puis d'avoir des studios, des professeurs qui sont là, bien, ça nous fait grandir puis évoluer plus vite aussi dans notre pratique. Puis c'est pas mal plus sécuritaire.